Nouvelle feuille de route, nouveaux objectifs, les OMB passent aux ODD. Oui, les objectifs de développement durable ODD lancés officiellement au Mali ce matin sont incondencés de 17 objectifs, avec au centre l'accès de tous à une éducation et des soins de qualité. Dans le sommaire, je vous l'annonçais, lancement ici ce matin à Bamako d'une nouvelle initiative pour éradiquer la pauvreté. Il s'agit des objectifs de développement durable ODD. Les ODD remplacent ainsi les OMB à l'horizon 2030 et concernent tous les pays du monde. En effet, c'est un condensé de 17 objectifs avec au centre l'accès de tous à une éducation et des soins de santé de qualité. Nouveau sigle de planification, les OMB passent aux ODD, objectifs de développement durable. C'est donc une nouvelle feuille de route que les pays du monde se sont donnés pour éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Adoptés par les 193 pays lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, les ODD se fixent 17 objectifs contrairement aux OMB qui en comptaient 8. Parmi ces objectifs, l'accès de tous à une éducation de qualité, à des soins de santé de qualité et l'éradication de la pauvreté. Le concept de ce développement durable est la convergence harmonieuse de trois éléments qui sont au cœur de nos sociétés. La dimension sociale, l'économie et l'environnement. Le développement durable, c'est donc un développement qui inclut toutes les couches sociales, une économie dynamique qui partage équitablement les fruits du travail et enfin un développement qui préserve son environnement, limite les changements climatiques dans un processus inclusif et participatif. Le secrétaire général attache beaucoup d'importance à la mise en œuvre de ses objectifs. Le mandat de l'aménagement est là pour en tout cas accompagner tout le gouvernement dans la mise en œuvre de ses objectifs. Aux États donnent de déterminer les indicateurs selon le contexte du pays. Si les OMB ne touchaient que les pays en développement, les objectifs de développement durable ODD, eux, concernent tous les pays du monde. Ils sont inspirés des conclusions des OMB. En termes d'acquis des OMB, le Mali a fait départ, par exemple, de 56 en 2011. Le taux de réduction de la pauvreté est passé à 47 en 2013, mais des défis restent à rélever. Il faut quand même reconnaître que notre pays accuse un retard dans l'Athènes de certains objectifs du millénaire du développement. Des progrès notables sont là, sont perceptibles dans les domaines de la scolarisation, de l'accès à l'eau potable et de l'accès au traitement du VIH SIDA. Mais cela ne devrait pas nous faire oublier le retard accusé par rapport à certains autres objectifs. Donc, dans les tout prochains jours, les résultats de ce rapport et les leçons apprises des OMB devront être partagées avec l'ensemble des acteurs et disséminées à tous les niveaux pour alimenter le processus de décision et de planification dans les différents domaines et secteurs de développement. À la suite de son collègue de l'économie et des finances, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur trois axes fondamentaux à revoir pour l'atteinte de ses objectifs. C'est la question des ressources financières, parce qu'aucune de ses ambitions, aucun de ses objectifs ne saurait être atteint si nous ne mettons pas en place les ressources qu'il faut. Le second, c'est la coordination des acteurs. La coordination est à trois niveaux. Il y a une coordination entre nous-mêmes, acteurs nationaux, gouvernementaux comme non-gouvernementaux maliens. Il y a une coordination que nous devons pouvoir faire aussi avec nos partenaires, avec nos partenaires pour pouvoir nous assurer que nous allons dans la même direction. Et dans le cadre de cette coordination aussi, il y a une coordination qui est importante, c'est celle qui est à l'intérieur du système des Nations Unies. Le dernier défi qui me semble aussi important, c'est la question du mécanisme de suivi et d'évaluation. Le nouvel agenda des ODD va s'attaquer aux causes profondes des problèmes pour de meilleures solutions afin de permettre une économie diversifiée et compétitive dans un climat de paix.